... Beaucoup d'entre eux sont en train de pronifficier le voyage, de venir sur l'André Siltere pour constater réellement que les informations délivrées concordent avec la réalité Siltere. La première visite de ces investisseurs américains est prévue la semaine prochaine le 22 janvier. Il y a les trois qui vont atterrir à Abu Jambora. J'ai reçu le message ce matin même et les autres sont en train de planifier le voyage. J'espère que d'ici le mois de juin, on aura déjà accueilli plus de 10 délégations des investisseurs américains qui viendront visiter le pays suite à ces événements qui se sont déroulés aux Etats-Unis d'Amérique. Il y avait plus de 200 investisseurs qui étaient dans la salle. Et une autre information que je peux vous donner et qui me rassure que ces événements ont été couronnés de succès, c'est qu'après la présentation des opportunités d'investissement au Burundi, beaucoup d'entre eux nous ont sollicité pour donner notre présentation et pour donner beaucoup plus de détails. Ils ont même posé beaucoup de questions et même après le départ de Washington à Abu Jambora, j'ai continué à faire des réunions en ligne avec eux. Ils voulaient poser beaucoup d'autres questions sur le climat des affaires au Burundi, les opportunités d'investissement. La dernière réunion date de vendredi de la semaine passée. Sous-titrage Société Radio-Canada